On va prendre une diapositive vide et on va y mettre ici les repères pour faciliter la mise en place de nos pages. On va donc aller dans insertion, la forme, et on va prendre ici un rectangle que l'on va positionner comme ceci. On va faire en sorte de l'aligner au milieu, voilà. On peut même le mettre un tout petit peu plus comme ça. Là c'est pas ça qu'il faut faire. Ici nous allons aller dans modifier la forme et on va modifier les points. Donc ici on clique, on a un repère qui s'affiche, on l'attrape et on le descend un petit peu et on fait pareil en bas. On attrape le repère et on le remonte. Voilà, ceci étant fait, on peut après régler, modifier les points et refaire par exemple, alors modifier la forme, modifier les points. On clique d'abord ici et si on veut un petit peu remonter, on peut et exactement de la même façon. Ici on peut le redescendre un petit peu pour pas que ça fasse quand même trop important. Maintenant qu'on a notre page de gauche, on va aller cliquer droit et glisser la page à côté, copier et là nous allons aller dans format de la forme, rotation, retourner horizontalement. Du coup on a nos deux pages de notre livre avec au milieu le centre. On va aller dans le format de la forme. Ici, option de la forme, remplissage. On va marquer blanc, mais vous pouvez aussi le mettre dans une couleur un peu différente. Couleur de remplissage, on peut le faire légèrement gris, mais c'est mieux de le mettre quand même blanc ou à peine crème. Pour que vous puissiez voir, vous pourrez toujours changer la couleur après. Et pour le contour, on va choisir un trait plein. La couleur, on le laisse comme ça. La largeur aussi. Et on va aller par contre dans les options ombre. Donc on a ici, on a parlé du contour, là on va dans l'ombre. Alors on va d'abord prendre une première partie. Donc ici, on va aller dans ombre. Les ombres qui se font à gauche, voilà. Et on va choisir un tout petit peu plus ombré. Nous allons faire la même chose pour l'autre. Mais avec l'ombre, cette fois-ci, qui se trouve à droite. Et pareil, 102. On fait un peu beaucoup là, 101. Et voilà, on a nos deux pages qui sont avec une ombre. Maintenant, nous allons faire le milieu du livre. Donc on va insérer une forme rectangulaire. On va venir ici, faire la forme rectangulaire. Là, on va faire l'alignement centré. On va enlever le contour, sans contour. Et on va venir ici, le format de la forme et mettre un remplissage dégradé. On va le faire nous-mêmes ici, avec l'orientation comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir modifier ici les couleurs si l'on en a envie. Et là, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dans vos pages. Soit des dessins pour vos enfants, soit un catalogue de produits ou même une formation. Alors, j'ai rétréci un petit peu le centre parce que ça prenait un peu trop de place. Maintenant, je vais pouvoir y insérer les éléments que je veux dans mon livre, catalogue ou ce que vous voulez. Par exemple, là, vous voulez un catalogue plutôt de chaussures pour femmes. Alors, vous pouvez mettre sur la page de gauche votre image. Par exemple, ce premier escarpin. Voilà. Ici, vous insérez votre texte. Escarpin pour femmes. Vous le mettez dans la police que vous voulez. Centré. Voilà. Ici, vous pouvez mettre votre description. Alors, donc, il faut insérer zone de texte. Description. Ici, vous pouvez mettre un texte en insertion de texte qui va donner. Et ici, vous pensez à mettre la description avec la hauteur de talons, etc. Enfin bon, vous savez mieux que moi ce que vous voulez faire de ce livre. En général, on voit bien que ce soit dans les livres ou dans les catalogues, il n'y a pas plusieurs polices de caractères qui sont utilisées. Et on reste donc soft sur la possibilité de changer. Alors, surtout, ne changez pas de police dans chaque point de votre catalogue. Maintenant, je vais faire une duplication de la diapositive. Là, je vais juste changer d'image. Alors, avant, je vais aller chercher l'image que je veux mettre à la place de celle-ci. Donc, on va prendre celle-ci. Je vais cliquer sur l'image que je veux changer et changer d'image à partir du presse-papier. Et hop, on a la chaussure noire. Alors, bien sûr, vous remplissez les informations qui correspondent à cette chaussure. Vous dupliquez la diapositive. Vous allez chercher la chaussure que vous voulez remplacer, par laquelle vous voulez remplacer celle-ci à partir du presse-papier. Sachant que vous avez toujours dans le format d'image, la possibilité de supprimer l'arrière-plan. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, on conserve les modifications. On peut même cropter pour ne pas voir tout le dessus qui ne sert à rien et avoir que la chaussure. Et là, du coup, on met la chaussure un petit peu plus grande. Voilà. Bien sûr, description, etc. Et vous pouvez encore dupliquer la diapositive. Faire la même chose avec celle-ci. Copier. Changer d'image. Presse-papier. La même chose. Là, on va formate l'image. Supprimer l'arrière-plan. Ça me paraît pas mal. Donc, on peut mettre ça. Et voilà, vous avez déjà un catalogue de 4 chaussures. Ce que je vous conseille, c'est de faire plutôt des catalogues spécifiques que vous pourrez envoyer à des personnes qui seront justement intéressées par ce catalogue en particulier et non pas un catalogue pour tout le monde. Maintenant, nous allons voir comment nous allons pouvoir animer tout cela pour que ce soit un catalogue presque interactif. Allez, c'est parti. Afin que votre catalogue ait les pages qui puissent se tourner, on va aller dans animation, dans roulement, je pense. Et on va regarder déjà ces deux diapositives. Voilà. Donc, en faisant roulement, vous allez aussi penser à appliquer partout en cliquant sur appliquer partout qui se trouve juste en dessous la durée pour que ça se fasse automatiquement sur toutes les diapositives. Voilà. Hop. C'est fait. Alors, voyons maintenant ce que va donner notre diaporama. On va régler une durée de la transition pas trop longue. Il faut que ce soit naturel. On va laisser manuellement puisque cela se fera automatiquement ou manuellement lorsque vous ferez votre diaporama ou que vous enregistrerez. Là, pour l'instant, on a fait appliquer partout avec 75 et le roulement en guise de transition. Et on va voir notre... On regarde. Voilà. Une première chaussure. Je clique pour avoir la deuxième, la troisième, la quatrième. Par contre, sur votre diaporama, vous pouvez ici ajouter insertion. Ici, vous pouvez mettre une flèche et on peut donc mettre un remplissage orange ou autre. On s'en fout. Le contour, on n'en met pas. Par contre, on va mettre une zone de texte, la police. Voilà. On change la police pour mettre la même police partout. Et par contre, ici, on va mettre une police qui se voit sur ça et agrandir un petit peu. Pour plus de détails, du coup, sur la chaussure, un lien. Voilà. Allez, celui-là. Hop. On va mettre cette URL pour que vous puissiez voir exactement. Je vais mettre un lien. On clique sur insertion, puis sur l'étoile action. Regardez dans ma vidéo sur les quiz, je vous explique comment mettre un lien interactif avec l'étoile. Maintenant, nous allons voir notre catalogue que nous avons mis sur le bureau. Alors, il se trouve ici. C'est parti. Allons à la seconde, puis à la troisième, à la quatrième. On veut revenir en arrière. Il suffit de cliquer sur les flèches. Et là, on va cliquer pour voir s'il y a bien un lien. Et effectivement, il y a le lien que l'on avait sur la chaussure. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'espère que cela va vous aider pour présenter des choses intéressantes. Vous pouvez y faire aussi un album photo. Vous pouvez faire des petites histoires pour vos enfants, pour les adultes, comme vous voulez. C'est un truc beaucoup plus sympa que de rester dans un cadre normal de PowerPoint. Bien entendu, ce PowerPoint, vous pouvez l'enregistrer en vidéo. C'est tout à fait possible, sauf que les gens ne peuvent pas cliquer comme je vous l'ai dit. À très vite dans une prochaine vidéo.